Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le thème suivant Quel avenir pour Minecraft ? Je vous invite d'ailleurs à exprimer votre avis en commentaire, à laisser un pouce bleu et tout le tralala si la vidéo vous plaît, donc on commence Donc avant toute chose, réfléchissons de quoi dépendra l'avenir de Minecraft Qu'est-ce qui pourra le faire changer ? Et on peut noter quelques éléments Premièrement les updates, évidemment La méthode marketing employée L'évolution du jeu vidéo et la concurrence Donc on va essayer de creuser chaque point les uns après les autres Premièrement les updates Commençons donc par les updates Dans la manière dont Minecraft fonctionne actuellement Les mises à jour ou updates en anglais sont régulièrement ajoutées au jeu En fonction de divers besoins, en règle générale On peut distinguer trois choses ajoutées différentes Les ajouts de gameplay nécessaires Ajoutons des mécaniques qui facilitent le jeu et rendent plus agréable Ainsi que des mécaniques qui rendent un aspect du jeu un peu nul Plus agréable et intéressant pour le joueur Les ajouts de gameplay surprises ou innovants Qui sont aussi importants que les ajouts de gameplay nécessaires Mais eux ils ne répondent pas à une nécessité forte Ou un besoin très important Ils ajoutent de nouvelles facettes au jeu Et apportent une innovation plus ou moins importante On peut prendre pour exemple la netherite en 1.16 Ou la recovery compass en 1.19 Qui ne sont pas nécessaires immédiatement Mais qui sont toutes très intéressantes Il y a également les corrections de bugs Qui évidemment rendent le jeu plus agréable à jouer le plus souvent Et qui sont nécessaires pour tout jeu vidéo Maintenant qu'on a identifié de quoi est composé une mise à jour On va essayer de pouvoir voir certains points Logiquement les parties intéressantes de Minecraft seront à mise à jour Donc on peut imaginer un meilleur end Des biomes possédant plus de plantes ou d'animaux Une ambiance qui permettra une meilleure immersion On peut faire une liste longue Tout ce qui pourra être amélioré Sera sûrement amélioré sur le long terme On peut aussi se dire que des trucs cools et innovants Sont ajoutés sans répondre à des besoins urgents Comme par exemple un moyen de téléportation longue distance De nouveaux monstres De nouveaux blogs de redstone innovants Ou même plus de blogs de décoration Tout peut être à peu près imaginé Alors on va pas essayer de prévoir les bugs Parce que ça coule de source Ce sera impossible Et ça n'a aucun intérêt pour une vidéo Ensuite la méthode marketing Actuellement la méthode marketing Que Mojang Studios utilise pour Minecraft C'est que Microsoft semble tôt enlérer Et la suivante On laisse les updates Minecraft gratuits Et qui permettent aux versions Java et Bedrock De rester innovantes Et pas chères Mais en échange le marketplace de la version Bedrock Est une assez grosse arnaque Et on fait des jeux dans l'univers Minecraft De qualité tout de même assez bonnes Mais qui sont là pour faire de la thune Et rien d'autre Avec par exemple des DLC Qui coûtent réunis plus cher que le jeu d'origine Mais qui ont une durée de vie assez discutable Bon je sais que je dépeins une mauvaise image de Minecraft Dungeon Même si c'est un bon jeu Mais au final cette méthode marketing est acceptée par les joueurs Qui en échange ont un Minecraft Java ou Bedrock Qui est mis à jour régulièrement Mais cette méthode marketing ça pourrait être changé par Microsoft Qui est une entreprise multinationale qui plus est Et comme toutes les entreprises Ils vont pas cracher sur de l'argent Ils pourraient par exemple rendre les updates payantes Via un abonnement ou même arrêter les updates Pour faire un Minecraft édition 3, 4 Tous les je sais pas combien d'années Bon après faire ça ce serait un énorme doigt d'honneur A la communauté Minecraft Qui réagirait sûrement assez mal Donc on peut imaginer que Microsoft Va peut-être éviter de faire ça Mais aucune possibilité n'est à exclure Évolution du jeu vidéo Minecraft n'y échappe pas Et si le jeu vidéo évolue Bah Minecraft devra aussi s'y adapter Alors il est difficile de savoir Comment le jeu vidéo va évoluer Mais on peut imaginer Et on sait déjà Car Minecraft l'a déjà fait Que le jeu s'adapte plus ou moins Aux nouvelles technologies Comme sa combattibilité avec certains casques De réalité virtuelle Et sa disponibilité sur toutes les plateformes Possibles et imaginables On peut donc aisément imaginer Que si une nouvelle console révolutionnaire Sort ou le futur web 3D Dont les multinationales N'arrêtent pas de prévenir De ses mérites futurs Qui apparaîtront Minecraft sera sur ses plateformes Et s'y adaptera sûrement Par des versions spécialisées si besoin Comme par exemple la Pocket Edition Sur tablette et téléphone Le dernier point C'est la concurrence Ce dernier point Qui pourrait faire changer Minecraft Et sa concurrence En effet Si un concurrent Conséquent apparaît Ça va pousser Minecraft A essayer de s'améliorer Sur les points Où ce jeu serait meilleur que lui Ça pourrait donner lieu A une course à la lune Entre Minecraft Et ce nouveau concurrent On peut prendre Pour exemple Hytale Qui sortira dans les prochaines années Et qui pourra avoir Cet effet sur le jeu S'il y a une qualité remarquable Minecraft pourrait s'adapter Et développer son aventure Pour concurrence Hytale Qui sera lui plus axé Sur Minecraft Que sur ce dernier point En résumé Prévoir l'avenir de Minecraft Ou de quoi que ce soit d'autre Est impossible Car d'infinies possibilités Peuvent arriver Mais on peut tout de même Essayer d'en trouver Diverses possibilités Qui pourraient En partie se révéler vraies Je pense donc Que l'avenir de Minecraft Sera donc Dans son amélioration Et dans son adaptabilité Toujours plus grande A toutes les plateformes Qui existent J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas De donner votre avis En commentaire A laisser un pouce bleu Et à Bye